— Très honnêtement, je l'avais vu à l'époque en Ligue 1, quand il était à Lille. J'avais vu débuter. Il y avait un match... J'avais couvert un match Lille-PSG sur un début de saison où il avait évolué dans l'axe et aussi arrière-droit. Il avait changé de poste en cours de match. Donc déjà, il y a cette polyvalence. Voilà. Après, c'est vrai qu'on l'a fait en interview dans Team Dugas. On lui a demandé où il évoluait depuis le début de saison. Depuis le début de saison, il joue souvent dans l'axe de la défense. Alors soit une défense à 4, soit une défense à 3. Il peut jouer au milieu. Il peut jouer sur le côté droit. Voilà. Au bout d'un moment, il faut qu'il s'installe quand même... — Il a le niveau, tu... — Non, mais attendez. — Ça veut dire qu'on est dépourvu de bons latéraux, de très bons latéraux ? — Non, mais ça veut pas dire qu'il est mauvais. — J'ai pas dit qu'il était mauvais. Si Didier Deschamps l'appelle, c'est qu'il estime qu'il peut être au niveau international. — Le meilleur que Corcia. — Après, c'est des choix. C'est toujours pareil. Et c'est vrai que Corcia, ça étonne qu'il soit pas là. Apparemment, il a déçu aussi Didier Deschamps sur le dernier rassemblement. — On rappelle qu'il a sévi maintenant. — Pas déçu dans son état d'esprit ou son comportement déçu sur ce qu'il amène sur le terrain. Écoutez, c'est un test pour Didier. Après, Didier, avec Guy Stéphan, quand ils prennent un joueur... Et c'est vrai que c'est une surprise pour nous. Je pense que Didier est très professionnel et qu'il l'a vu bon nombre de fois évoluer. — Lui, oui. Ou Guy Stéphan. — Et c'est pas dire tiens, il l'a sorti du chapeau, quoi. Non, non, non. C'est pensé. Après, est-ce qu'il arrivera à se mettre au niveau d'un match avec l'équipe de France, au niveau international ? Ça, c'est toute la question. Parce que quand on voit ces statistiques, à juste titre, c'est un jeune joueur. Mais il a que évolué dans les championnats. Que ça soit en Ligue 1, où il a fait une vingtaine de matchs. Que ça soit en Bundesliga, où il a fait une trentaine de matchs. Il n'a pas fait de match de Coupe d'Europe, encore. Le match de Coupe d'Europe, c'est ce qui ressemble... — C'est le baromètre, quoi. — Surtout avec des champions. — C'est ce qui ressemble le plus au niveau international. — Exactement. Donc là, il y a quand même deux paliers, voire trois paliers à passer d'un coup, mais il est capable.